... Pierre-Henri d'Entresangles, moi je suis président fondateur de Aïneuve. Aïneuve est une structure d'investissement pour les startups digitales B2B, en France et en Allemagne. ... Plutôt bière, moins de sucre. La meilleure recette, déjà en sortant de l'été, on va dire que la meilleure recette c'est le Moscow Mule pour moi. Une belle découverte de cet été. Et la meilleure recette pour accompagner, ou en tout cas choisir une startup parmi tout le deal flow que nous recevons, et bien c'est le rapport humain, donc c'est le feeling avec l'entrepreneur, pour bien comprendre sa vision du marché, sa vision du business, et avec une maîtrise complète de sa technologie ou de son service. Et bien plutôt business, dans la tech. ... Dans l'écosystème, aujourd'hui, on va parler de l'écosystème lyonnais. Donc j'ai eu la chance de cofonder la cuisine du web avec certains copains partenaires, ce qui nous a permis de réunir et identifier tous les acteurs du web lyonnais. Donc je suis assez fier d'avoir participé à cette aventure qui perdure. Aujourd'hui, sur la place lyonnaise, les investisseurs se structurent petit à petit, sont encore assez peu nombreux pour accompagner les startups lyonnaises et les garder un petit peu plus à Lyon. Et je crois qu'aujourd'hui, Aïnov est un fonds un peu référent sur la région Rhône-Alpes, et notamment Lyon, en termes de capitaux sous gestion, puisque nous avons aujourd'hui 170 millions d'euros sous gestion, et donc une capacité importante à accompagner les startups lyonnaises et les startups prometteuses. Donc sur la chaîne de financement, je crois qu'on est assez complémentaire des autres dispositifs qui existent. ... Une continuité de cette belle dynamique avec la cuisine du web, French Tech, H7. Donc on voit que ça se structure et ça va encore probablement se développer. Dans cinq ans, il serait... J'espère et je pense que les capitaux à investir dans les startups seront encore un peu plus importants, pas uniquement d'investisseurs lyonnais, mais d'investisseurs de toutes parts, notamment pour financer des startups qui vont à l'international à partir de Lyon, puisque Lyon peut être une place forte et d'accompagnement important pour emmener nos startups à l'international. Donc dans cinq ans, c'est un peu plus d'investisseurs sur la place lyonnaise, des startups un peu plus matures. On a beaucoup de startups qui démarrent, qui sont en side, en amorçage. On a encore trop peu, de mon point de vue, de startups qui font entre 1, 2, 3, 4 millions d'euros de chiffres. Je trouve qu'elles partent assez vite, soit à l'international, soit sur d'autres places françaises, et donc on perd un peu le fil, et ça c'est dommage. Donc dans cinq ans, j'espère, et je crois que tous les éléments sont là pour que les startups lyonnaises restent à Lyon. Ah, eh bien comme je suis un très mauvais chanteur, je vais faire le Joker. En termes de bonnes nouvelles en cours ou à venir, comme vous le savez, on réalise 3 à 4 investissements par an, soit en France, soit en Allemagne. Donc on a réalisé des deals qui ne sont encore pas annoncés dans des startups, une française et puis une en Allemagne. Donc ça devrait sortir très prochainement. Le mot de la fin qui donne fin, je vous encourage à venir profiter des installations et des experts de la cuisine du web pour coupler gastronomie et entrepreneuriat, deux éléments importants pour le bien-être et le succès des années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada